et ben du coup bonsoir à tous déjà j'ai une petite question il ya combien de devops dans la salle ok ça va pas trop parce que moi je suis pas non plus donc comme ça c'est bien tout ce même niveau désolé si je dis des choses pas forcément correct pas hésiter à me corriger donc du coup moi le sujet sur lequel je vais vous parler aujourd'hui c'est ça vient des retours d'expérience on s'est rendu compte avec nos clients avec eux même sur internet sur d'autres projets sur des développeurs l'intégration continue sur android en fait c'est très amateur voire en fait quand on demande si on fait des tests les gens vont dire dans une équipe c'est voilà ces petites mains qui font des tests et derrière ben en fait ils ont quasiment rien en automatique s'ils ont l'automatique ils ont pas forcément de couverture donc on s'est dit nous dans notre cas de tel est service donc en sn on n'a pas forcément les moyens qu'on peut avoir dans une grosse boîte et on a essayé de faire une petite solution donc là ce que je vais vous montrer là en fait c'est un toll que moi je donne en interne en fait quand on a des gens qui arrivent en android pour expliquer un peu comment ça fonctionne donc il ya des choses je vais peut-être passer un peu plus vite que d'autres parce que c'est pas forcément complètement le public déjà je vais revenir un peu dans le temps avant les projets c'était on fait la doc on fait des specs on regarde avec l'utilisateur ou pas on essaye de faire quelque chose et après une fois qu'on a ça on développe et après ben on vérifie si ça correspond ou pas aux besoins et quand on a une mise à jour à faire ça prend deux ans donc c'est ce qu'on appelle le cycle en w voilà donc truc où là c'est là où il ya des contrats des nouveaux contrats pour refaire du dev là donc du coup forcément les utilisateurs n'étaient pas contents donc les clients n'étaient pas contents donc du coup les développeurs qui se prenaient tout sur la tête ils n'étaient pas hyper contents non plus et après on est arrivé sur des choses un peu plus simple qui est vraiment la philosophie agile où on s'est dit l'utilisateur de toute façon ce qu'on va lui donner il va pas forcément utiliser comme on a prévu on va s'adapter et puis ben on va adapter dans le temps s'il ya des bugs et ben on va les corriger le plus vite possible donc le but qu'on est arrivé c'est d'arriver à avoir un time to market le plus court possible et pour ça le développement justement en v est absolument pas prévu parce qu'on peut pas se permettre d'attendre un an pour renvoyer une simple mise à jour dans ce contexte là d'où des pratiques de dev qui sont arrivés à ce niveau là donc du coup ce qu'on est arrivé c'est de voir le plus rapidement possible le fait de faire du dev et de le donner à l'utilisateur un petit peu de côté et donc ça c'est ce qu'on va avoir après ce qu'on appelle le coup l'intégration continue le delivery continue le déploiement continu voilà c'est le fait de pouvoir grosso modo en croître croître aux étapes trop et trois grosses rétapes qu'on peut avoir pour vraiment tout ce qui arrive sur développe donc après pour ça on a des plateformes donc plus connu c'est jenkins et qu'on aura le plus souvent on peut avoir aussi gilab qui a un système intégré directement des ciailles et puis ce qu'on retrouve régulièrement sur android dans les échos on parle souvent de travis ou de circle ci aussi qui sont plus ceux du web l'avantage maintenant c'est que avant ça n'existait pas mais c'est vrai qu'avec tout ce qui est jenkins etc on a le système de pipeline qui permet d'avoir un affichage un peu sympa et de pouvoir vraiment visualiser quand on veut faire des choses en parallèle etc surtout pour quand ça arrive des tests on veut pouvoir paralyser des fois donc ça permet d'avoir des trucs sympas au niveau du dev avant c'était vraiment que de la config sur jenkins je sais pas si il y en a qui s'en rappellent donc la pipeline ça quand même aidé beaucoup surtout ben typiquement là c'est jenkins où sera du groovy donc pour les développeurs android c'est quand même pas mal parce que c'est ce qu'on a sur garduel donc ça en général on connaît un petit peu et donc ça voilà c'est notre système nous on est arrivé par rapport à nos besoins donc non comme on est petit on peut pas se permettre d'utiliser certaines solutions qu'on trouvera sur le marché on a des grosses contraintes donc ça j'en parlerai un peu plus tard et du coup on est arrivé à un système où on peut avoir grosso modo de slave donc là c'est un peu sûr que je vais essayer de faire par étapes donc ma première étape c'est le truc où en général on veut assez vite automatiser c'est le fait de pouvoir faire des apk parce que c'est le truc où le client veut un apk vite fait on va pas s'amuser à refaire une version release depuis android studio etc donc du coup c'est le truc qu'on va très rapidement se permettre de faire en pipeline et donc du coup imaginons j'ai une superbe application donc normalement tout cet état là était en démo mais je me suis gentil on n'a pas quatre heures donc du coup j'ai fait des slides donc imaginons j'ai une magnifique application et du coup ben je veux faire des livraisons comme ça donc ce que je vais faire c'est que je vais créer du coup une pipeline donc du coup on peut faire une pipeline classique ou multi branches qui permet de gérer plusieurs branches et du coup on va juste ajouter dans la pipeline on va lui dire voilà j'ai un fichier de config Jenkins5 qui est du coup un fichier groovy et on va juste lui donner en fait les commandes pour configurer voilà donc du coup c'est assez simple c'est avec la commande classique on va voir le gradle pour faire les apk et puis après on les enregistre on les sauvegarde voilà et avec ça du coup ben si quelqu'un demande un nouvel apk ben il a juste besoin de ça donc du coup voilà ça nous fournit ça nous build c'est génial donc la deuxième étape qu'on peut avoir c'est maintenant qu'on a train d'un apk c'est pouvoir le livrer directement à l'utilisateur donc pas sur le store donc pour ça il y a plusieurs méthodes on peut utiliser un plugin gradle qui va le faire on peut profiter de plugins qu'on peut avoir sur jenkins par exemple on va avoir un plugin pour le google play mais aussi pour apaloudza etc plein plein de plugins pour toutes les plateformes de store il y aura en fait un plugin qui existe sur jenkins et sur les autres plateformes en général il y en a aussi et il y a aussi par exemple fastlane qui est plus utilisé pour iphone quand même mais qui permet aussi de faire sur android et qui a pas mal d'avantages sur quand on est vraiment plus gros pour faire la localisation etc mais là pour mon besoin ou là où j'ai pour moi des mots j'ai juste faire avec jenkins donc évidemment faut faire attention donc ça je reprendrai le talk de cyril moitié quand il est venu au premier meetup android ou ce qu'il disait sur captain train il faisait une livraison tous les six semaines parce que l'utilisateur en fait il n'a pas forcément envie d'avoir une mise à jour de son application à chaque fois qu'on a corrigé un bug ou qu'on a changé un texte donc du coup le mieux c'est de peut-être faire quelque chose d'automatisé en disant tous les x temps on fait un build automatique et si ça marche et bien on peut peut-être le mettre directement en livraison évidemment après il y a la chose un peu qui plaît toujours qui est un peu vendeur c'est le red button où c'est de dire on fournit un bouton physique au client et quand lui il est content de ce qu'il a il appuie dessus et puis du coup ça part ça part directement en livraison ça c'est le truc qu'on a souvent avec les devops pour pour essayer de vendre justement ce qu'on peut profiter aussi donc en utilisant par exemple les pipelines en multi branches c'est d'utiliser des workflows spéciales qu'on peut en avoir pas mal sur git donc il y en a plusieurs connus typiquement avec le système de feature branch etc qui permettent de faire du développement dans son coin et puis après quand on revient par exemple sur un développe on peut faire automatiquement des billes pour vérifier les textes etc il y a pas mal de de workflow qui existent qui sont utilisés dans des grosses boîtes et bon ben typiquement et feature branch c'est ce qu'on utilise en général il marche pas mal et donc du coup ben j'ai mon exemple en fait j'ai créé auparavant sur mon store du coup l'application et maintenant à chaque fois que je vais modifier par exemple je veux changer ma manière de faire je veux plus une addition je veux une soustraction par exemple et du coup je vais compiler je vais juste rajouter les informations liées à mon compte sur le jenkins donc ça il ya une petite manipulation à faire avec les services ça peut être un peu fun des fois mais une fois que c'est fait toute façon c'est fait et ensuite après ben comme j'ai mon plugin jenkins j'ai jusqu'à lui dire voilà tu publies donc là par exemple sur internal mais je pourrais être sur beta sur sur l'alpha sur la release et du coup une fois que j'ai fait je modifie mon numéro de version pourrait dire que j'ai changé ma version je lance ma pipeline et du coup on voit ça a été mis à jour ça se fait dans la minute c'est très très rapide et juste un petit peu à temps on peut voir que du coup il me dit que j'ai mis à jour directement sur mon téléphone voilà donc le code derrière il est vraiment très light plugin il fait maintenant la partie un peu plus grosse parce que là je suis passé assez vite parce que c'est des choses assez rapide mais la partie est plus importante vraiment intégration continue donc du coup à part de la qualité parce que c'est quand même important dans du code d'avoir quelque chose de qualité surtout en plusieurs typiquement ce qu'on pourrait avoir pour la qualité sera sonar sera le plus connu le plus gros c'est ce que les clients ont de toute manière donc on n'a pas forcément le choix l'avantagent de sonar c'est que ça permet de récupérer tous les règles qu'on peut avoir donc typiquement java et des règles un peu plus précises comme par exemple lint et ça va passer sur le code et nous dire si on a fait n'importe quoi et qu'il faut que tout corriger ou est-ce que on a fait des trucs magnifiques et on n'a qu'un problème pour lancer depuis sonar depuis quelques temps on peut le mettre directement en plugin avant il y avait sonar runner maintenant c'est directement sonar cube et du coup dans le gradual il ya juste à ajouté en fait le plugin pour dire qu'il va télécharger et de créer en fait dans nos projets la liste des propriétés donc en général au moins le chemin là on va récupérer et après on peut rajouter pas mal d'informations en plus donc typiquement si on veut exclure des classes ce genre de choses quoi ce qui peut être pas mal quand on a certains cas de choses on pourra jamais tester parce qu'il ya des bugs de couverture par exemple après plus tard et une fois qu'on a récupéré on a mis le gradual en fait dans la tâche des gradual on a directement sonar cube donc c'est pareil depuis gradual on peut lancer sonar cube directement sans problème et donc du coup là si je rajoute dans ma pipeline je rajoute juste voilà sonar cube dans ma pipeline en gros vie et c'est tout et ça marche et par contre bon là c'est ce que je dis c'est que le profil de qualité sonar java est un peu différent d' android donc c'est bien de se définir un profil de qualité et bien pensé à le mettre sachant que l'option par contre dans les propriétés sonar ne fonctionne pas forcément depuis gradle donc des fois faut le penser à le pousser à la manne et donc après ben on voit nos résultats on peut même avoir la qualité guide si on veut on peut même l'avoir directement et ensuite quand on va voir le sonar dans le jenkins pour afficher directement quand on fait son build et pour pouvoir aussi gérer la qualité guide par exemple on a juste besoin de faire un petit peu de config pour lui dire qu'on a un objet sonar avec un scanner et du coup de mettre à jour en fait ici pour dire que je vais pas lancer le sonar comme ça je vais lancer pour l'environnement sonar de mon jenkins et avec ça du coup on aura les résultats qui vont apparaître directement dans le dans le jenkins. La partie test donc ça c'est aussi assez important c'est le plus gros morceau parce que effectivement quand on travaille à plusieurs c'est là on peut avoir des problèmes donc du coup il y en aura beaucoup qui vont dire que les tests ça sert à rien parce qu'après tout ça sert à rien ils plantent toujours j'en ai ras le bol j'ai pas du temps à perdre moi je veux faire du dev je veux pas faire du test donc du coup ça c'est ça c'est pour mes petits nouveaux quand je les ai ça permet de de leur donner quelques petits arguments le premier c'est que ça va vous permettre de vérifier que votre code fonctionne avant même de le mettre en commun parce que ça peut arriver des fois des gens qui mettent leur code sur qui push sauf que ça compile même pas donc déjà se dire qu'on passe les tests etc ça permet d'éviter ce genre de cas ça permet d'éviter que par rapport à ce qu'on nous a demandé on a dans le temps que lorsque j'ai fait quelque chose j'ai pas tout cassé ce qui date il y a deux ans ça va permettre un petit peu de réfléchir plus en commun et de toujours essayer de penser à passer les tests et de les écrire en se disant que il faut que ça survive dans le temps et c'est surtout quand on a des codes qui n'est pas très joli il est intestable et en général quand il est intestable il est immanenable donc ça permet aussi de se proposer de se dire là est ce que je peux pas un peu nettoyer mon code réfractoré peut-être nettoyer pour que ce soit plus lisible afin de pouvoir faire des tests mais plus tard quand va falloir peut-être rajouter des choses dans la fonctionnalité pouvoir aussi avoir quelque chose de plus facilement faire parce que là au moins on sait on en est on sait qu'on a des tests on demande de faire une évolution on pourra plus facilement chiffrer aussi parce qu'on sera pas à dire ouais mais là je sais pas il ya le petit cas puis il faut vérifier on peut dire on fait on a des tests de toute façon les tests si ça marche pas ils vont planter et puis on verra comme ça donc du coup finalement c'est un gât de temps sur le long terme donc après il ya plusieurs types de tests on aura les tests qui sont plus au niveau des classes donc unitaires l'intégration on aura plus sur des choses fonctionnelles voilà qui va être plutôt sur valider que ce qu'on veut et fait ce qu'on veut il ya plusieurs manières de tester sur la nomenclature en général c'est bien d'éviter de dire que son test plante parce qu'un test de base il plante pas mais on peut dire que le résultat est qu'on a un message d'erreur par exemple après il ya toujours le test shoul des débats sans fin nous on est plutôt parti sur un système un peu comme la troisième troisième choix on va plutôt donner le contexte l'action et le résultat même si du coup les foils et tests ils ont des noms à rallonge ça permet vraiment de savoir quand ils plantent pourquoi ils ont planté où est-ce qu'ils ont planté pour tester un android on a pas mal de librairies maintenant qui sont disponibles donc forcément on aura du j unit donc plutôt j unit 4 même s'il ya le 5 qui arrive après il ya robots électriques n'ont l'utilisent pas trop parce qu'il a tendance à nous faire des faux positifs donc on a tendance à l'éviter mochito macwebserver qu'on utilise pas mal qui permettent vraiment de moquer des objets ça c'est vraiment génial justement ça remplace un peu robots électriques quand on veut faire un peu du moch d'api android et après huyer automator et l'espresso qui vont permettre de faire les tests plutôt sur téléphone l'avantage après c'est que pour les tests on n'est pas forcément obligé de tester tout surtout quand on fait du développement par fonctionnalité on va faire le test aussi par fonctionnalité donc on peut déjà tester sa partie avant de tester tout le reste on peut aussi séparer en small medium large ce qui va permettre après de tester vraiment que les plus par exemple que les petits si pour les la partie surtout il ya chaînes on va plutôt les mettre en large et qu'on veut pas forcément tester l'ihm pur parce que ça prend du temps et après le gros avantage qu'on a aussi c'est de pouvoir diviser en shard et quand on a par exemple on veut faire une tête sur des téléphones d'un seul modèle et qu'on en a quatre on divise les tests en quatre ont fait en quatre différents comme ça à la fin on aura un résultat et ça prendra quatre fois dans le temps donc sur android la partie fun qu'on n'aura pas forcément dans d'autres technologies qui provoquent pas mal de problèmes donc du coup ça les tests ont été séparés en deux morceaux tests et android tests non tests c'est les tests java classique ça utilise java et la partie android tests qui lui va avoir besoin du téléphone du contexte qui va plutôt pas voilà on ne pourra pas forcément tester grand chose au niveau hm comportement dans test parce que justement on a besoin du contexte d'une activité sauf si on utilise robot électrique mais encore une fois on a eu beaucoup de soucis avec l'électrique on a un peu zappé pour lancer les tests on a plusieurs méthodes on la première qui est simple c'est en web studio on lance des tests on peut extraire même les résultats en html xml on a aussi du coup par gradle donc test pour lancer les tests et connective android tests pour lancer android tests ça va pas non plus très loin et après on a d'autres librairies un peu plus fun comme spoon fork etc qui eux vont permettre de faire des screenshots de faire un affichage un peu plus sympa potentiellement même de faire des animations l'avantage des screenshots c'est qu'on peut voir je sais pas si on voit bien typiquement sur exactement le même le même test où on a deux couleurs ici on voit bien qu'on a deux couleurs différentes alors que c'est littéralement le même test donc ça ça permet de voir quand on a des téléphones un peu particuliers avec des tailles vraiment bizarre etc ça permet de montrer que voilà c'est on peut comparer l'ihm et ça permet des fois de corriger des problèmes après une fois qu'on a les résultats en html forcément on peut les récupérer sur nos plateformes que ce soit jenkins ou ou sur sonar ils arrivent après à les lire et on peut du coup afficher toutes ces informations ce qui après permet aussi typiquement d'avoir des courbes dans le temps et même d'avoir les informations directement avec sonar sur les endroits où ça peut faire des erreurs donc du coup pour ajouter dans ma pipeline donc là on a on a juste du coup là j'ai fait deux morceaux c'est différent pour qu'on se sépare bien donc la partie test donc je lance mon test gradle et la partie android test où je lance mon test android donc sachant que du coup cette partie là aura besoin de 20 téléphones et c'est là on va arriver après et pour le sonar du coup ben je lui dis juste là où se trouve mes tests et là où se me trouvent les résultats et après lui va les lire oui pardon pour cette partie là cette partie là nécessite un téléphone non ça peut être un émulateur mais ça reste quand même un téléphone avec une image et du coup après ce qu'on peut faire pour le jenkins c'est du coup on peut utiliser le plugin junit et le plugin jnit en fait on peut donner plusieurs fois plusieurs fichiers xml et lui après il va faire directement la somme et du coup il va permettre d'avoir un résultat directement donc ça sert à rien des fois on pouvait se dire au début qu'il avait peut-être besoin de mettre dans un seul dossier etc mais en fait lui peut mettre dans autant de dossiers et pas de souci donc si vous avez plusieurs même plusieurs modules etc avec plusieurs tests vous avez juste une ligne par par module par exemple il n'y a pas de souci et donc du coup la partie couverture qui est assez importante la couverture c'est important parce que c'est en général ce que va demander le client en général il va demander 80% de couverture pour avoir une garantie que ce qu'on lui demande qu'il demande à faire soit vraiment réalisé que ce soit de la bonne qualité ce qui en général assez difficile justement en android parce que on a le 80% mais ouais mais nous on a peut-être pourcentage pas mal de tests en unitaires mais par contre la couverture sur téléphone on a du mal etc ou alors faut faire des calculs faut bidouiller donc ça vient vite le bordel donc du coup c'est toujours très important et c'est justement c'est la partie qui en général pose pas mal de problèmes faut faire juste attention parce que la couverture c'est bien justement d'avoir la couverture mais par contre en fait on peut couvrir ce qu'on veut quoi donc typiquement je réinsiste c'est on peut très bien coder n'importe quoi mais par contre ça correspond absolument pas ce que le client a demandé donc du coup on peut avoir une couverture de 100% mais on peut juste avoir un loupon il n'y a pas de souci donc du coup des fois c'est bien de dire aux clients que oui effectivement la couverture c'est important mais il n'y a pas que ça dans la vie c'est vraiment déjà faut que ça fonctionne et presque les tests est presque plus important que les tests passent que la couverture soit à une valeur très élevée d'autant plus que voilà typiquement on a fait tous nos tests en unitaires c'est bien mais par contre qui nous dit que c'est appelé en fait dans le code on n'en sait rien peut-être que c'est pas appeler peut-être qu'en fait on a juste une couverture mais derrière le bout de code la méthode en fait on a oublié de la mettre dans l'android derrière quoi donc on a l'air malin donc des fois c'est presque aussi bien d'avoir une partie de test là qui prouve bien que ce qu'on nous a demandé on l'a testé bon ça marche plutôt que vraiment se concentrer sur les tests unitaires des fois et il y a un gros souci c'est que il y a beaucoup de choses qu'on pourra jamais tester même en stimulant des fois on peut même pas le simuler tout court donc du coup ben là on ne peut pas faire grand chose les choses dans des classes on pourra jamais rentrer dedans donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va faire en sorte que dans ces classes on peut pas rentrer on va mettre le moins de code au pied on met une méthode et puis la méthode derrière on la met ailleurs le test parce que sinon en fait les notifications ne seraient pas grand chose enfin notification par exemple les animations pour montrer que c'est une animation en général on désactive les animations pour les tests donc ça va pas aller bien donc du coup c'est vrai que là aussi il faut vraiment faire attention à se dire que l'objectif 100% on l'aura jamais et du coup il faut vraiment voilà il faut accepter le fait que la couverture elle sera jamais à 100% c'est vrai qu'il ya des certains domaines c'est possible mais en android en tout cas c'est un peu compliqué donc du coup là comment rajouter la couverture pour android c'est bien on a une propriété on la met à trous ça y est c'est bon ce qu'on peut faire aussi parce que des fois en fait c'est pareil c'est sympa comme propriété mais après ça peut provoquer des problèmes sur le bugage ça peut vous cacher vos variables dans le bugage donc ça peut être pas mal de mettre une propriété et comme ça quand vous l'appelez directement en fait vous pourrez dire je veux la couverture ou je veux pas la couverture une fois qu'en fait vous avez la propriété vous avez pareil une nouvelle tâche Gradle qui apparaît en fait qui permet de lancer les tests avec la couverture et ça c'est pour Android. Pour les autres tests il faut rajouter le plugin Jacoco afin d'avoir la couverture pour la partie test. Là c'est pareil du coup on commence à voir la séparation faim donc là c'est pareil après une fois qu'on a rajouté le plugin maintenant c'est beaucoup plus simple par rapport à avant on a une tâche Gradle pour ça. Et donc du coup pour le sonar ce qu'on va faire pour pouvoir la voir c'est qu'on va lui donner les chemins en fait vers les vers les fichiers qu'on a créé de couverture sachant que du coup pour la partie comme vous pouvez voir il y a un petit boucle hitch c'est parce que en fait pour la partie téléphone il va vous créer un fichier par téléphone et il va falloir les mettre ensemble donc du coup là ce que ça fait c'est que ça fait juste ça récupère vos fichiers de téléphone et puis en fait ça les met dans la liste pour être sûr que la liste soit complète avec tous vos téléphones. Quand on utilise Spoon en fait il y a certaines parties là dessus qui est gérées par Spoon qui peut aussi poser des fois des problèmes parce qu'il a du mal des fois à amerger justement les différents fichiers de couverture. Du coup une fois qu'on a rajouté ça en fait lui côté sonar quand on va lancer une tâche sonar lui va déjà directement intégrer la couverture il va vous même vous dire par fichier donc directement par fichier et ensuite vous pouvez même voir directement pareil depuis sonar dans le code les endroits où vous êtes passé ou vous n'êtes pas passé. Du coup pour ma nouvelle pipeline qui augmente donc du coup là que j'ai rajouté c'est j'ai rajouté le t-p coverage qui me dit que j'ai une propriété qui s'appelle coverage que je rajoute donc en fait comme comme j'avais fait un check pour vérifier qu'elle existait il va me dire ok je lui mets la couverture et du coup je lance mes tests comme j'avais avant avec ici juste la couverture que je veux la couverture et avec la couverture il va passer automatiquement les tests. Et ensuite pour l'affichier dans mon Jenkins je vais juste les dire avec le plugin Jacoco là où se trouvent mes fichiers donc lui par contre il sait faire du rejects et il y a juste à lui dire où se trouvent les fichiers c'est pareil lui après il récupère tous et puis il les affiche un peu comme avec le J8. Et donc du coup on revient au problème qu'on avait de base c'est le téléphone parce que du coup comme je disais Android test a besoin d'un téléphone sauf qu'il y a en général un souci c'est dans la vraie vie quand vous passez vos tests vous utilisez potentiellement une VM pour votre Jenkins vous l'avez pas sur votre pc vous les avez dans un environnement global qui est en général autre chose qu'Android il y a autre chose dans leur vie et donc du coup il y a certaines choses comme par exemple l'accélération matériel qui est potentiellement une petite faille de sécurité qui n'ont pas accepté de vous ouvrir pour mettre votre émulateur justement donc là vous trouvez des solutions donc il y en a plusieurs donc la première c'est utiliser ferme de téléphone ça c'est il y en a pas mal il y en a plein il y a Amazon enfin Google Samsung il y en a plein qui en font maintenant l'avantage c'est qu'en général il y a plein de téléphones vous payez à la minute ou à l'utilisation et bon après par contre ça part potentiellement aux Etats-Unis donc si vous avez des choses un peu de sécurité voilà faut pas avoir peur donc ça peut être pas mal comme quand vous avez un grand public dans l'application grand public en fait pour faire par exemple être sûr avant de faire une release vous fassez sur téléphone vous pouvez être sûr que regardez pas de problème surtout sur les Samsung ça peut être intéressant et c'est vraiment si on avait besoin quoi et sinon après une autre solution c'est en fait c'est d'avoir un style physique qui est connecté à votre VM donc ça peut être un pc un pi n'importe quoi et vous branchez téléphone dessus l'avantage c'est que du coup ben là c'est chez vous vous avez vous mettez ce que vous voulez vous avez vos téléphones que vous voulez vous faites ce que vous voulez avec ils sont ils sont physiquement chez vous bon par contre faut faire l'infra donc ça c'est le problème c'est fun et puis ben après il y a la partie en fait qu'en général dans les fermes vous sont fournies de SDK pour justement lancer vos tests là faut potentiellement la faire vous même donc c'est un peu compliqué aussi et par contre ça peut être intéressant même sur une application grand public pour vraiment faire les tests intensifs genre on fait un push ça fait des tests plutôt qu'à les payer dans une ferme et qu'on veut faire juste sur trois téléphones on fait ça en local quoi ça peut être pas mal et après forcément il ne faut pas oublier que derrière il y a quand même des utilisateurs donc c'est bien de toujours pouvoir avoir des gens qui à un moment donné prennent l'application en main et la test donc profiter justement d'avoir les progressives rollout pour lancer doucement l'application et avoir les résultats donc du coup nous notre contexte qu'on a dû faire notre contexte c'est que nous on est une boîte de services donc on n'a pas des applications qui sont à la vitem etternam nous on nous demande de faire quelque chose donc fait donc on peut avoir des choses très rapide on peut faire des choses un peu plus long on peut avoir n'importe quel utilisateur on a très peu de grand public on sera plutôt du technicien technique donc on peut avoir du militaire aussi donc des gens vous commencez à être un peu plus sécurisé on peut pas mettre ce qu'on veut en général on n'a pas du coup un grand parc de téléphones à utiliser ou à être utilisé notre application et même des fois c'est même pas des téléphones c'est des équipements android c'est même pas considéré en téléphone on peut avoir des scanners de contrôleurs des choses comme ça enfin c'est n'importe quoi donc du coup ces choses ça typiquement c'est sûr qu'on n'aura jamais dans une ferme de téléphone c'est fini donc du coup on a peu le choix c'est que nous on a dû mettre un slave physique donc on a toute notre partie en fait sur les VM avec des slaves où là on fait justement notre build une partie des tests java ça on peut les faire sans problème et potentiellement la livraison mais c'est rare et ensuite on a mis une machine donc on en a plusieurs on a soit un équipement pc quand on veut vraiment avoir quelque chose de plus puissant et sinon on a aussi une version sur des pi où là on a juste la configuration vraiment basique l'avantage c'est que pi a le adb directement intégré pour détecter les téléphones et après on peut mettre par exemple spoon et du coup là ça va permettre de lancer voilà on branche le téléphone qu'on veut dessus et ça va lancer les tests dessus donc c'est ça c'est notre solution l'avantage c'est que du coup c'est gratuit on fait ce qu'on veut avec on a aussi l'avantage que là c'est surtout au niveau de Jenkins, Sonar etc on peut vraiment utiliser ce qu'on a en général il y a rarement aussi de fermes chez les utilisateurs chez nos clients il y en a qui commencent à avoir justement il y en a après en avoir parlé qui ont décidé de partir sur des fermes mais en général voilà c'est quelque chose qu'ils n'ont pas donc même si la partie Android test plus tard chez eux ne fonctionne pas au moins ils auront tout le reste on aura exactement la même chose et du coup ce que je disais c'est que on a besoin d'avoir forcément les téléphones qu'on va tester parce que s'il y a un problème sur un qu'on n'a pas c'est un peu dommage on a besoin aussi de s'adapter aux clients parce que justement le client lui il va pas forcément pouvoir s'amuser à mettre une solution comme ça mais lui après justement ce que je disais il peut mettre une ferme et puis il peut adapter pour sa ferme et après c'est du coup quand on veut avoir plusieurs projets il faut vraiment avoir un équipement par projet mais comme un pi ça coûte 50 euros à un moment donné et l'avantage après c'est ce qu'on fait on fait dessus pour aller plus loin donc là je vois je au niveau de ce qu'on a je vais pas forcément dans les détails parce qu'après nous c'est très très compliqué et ça va durer très 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 longtemps du coup il ya spawn runner qui est pas mal pour lancer des tests qu'on peut mettre suffisamment sur un pi il ya quelques petites choses qu'il faut faire attention c'est qu'il n'est pas mis à jour donc du coup faut profiter du sonatype pour avoir une version build et automatiquement régulièrement mais faut pas utiliser la version officielle c'est c'est un peu dommage mais après du coup on peut vraiment faire un screenshot c'est vrai que les screenshots c'est quand même très très intéressant surtout avec des idées là quand on travaille avec du métier qui eux en fait ils veulent juste voir à quoi ça ressemble ils vont pas forcément au début à pouvoir avoir l'application dans les mains donc ça permet vraiment monter très vite quelque chose et surtout avec spawn qui fait des gifs animés donc on peut même montrer déjà des petites animations de tests sur plusieurs téléphones et en général ils sont assez contents ils sont assez fans après du coup il ya plein de trucs de configuration quand on fait soi même donc faut gérer l'installation désinstallation sur le téléphone parce que des fois ça va pas forcément bien se désinstaller c'est un problème etc donc il ya pas mal de deux choses à faire mais par contre ça peut être fait pareil dans dans des scripts et après on les appelle des scripts directement depuis depuis la pipeline donc c'est un sh prend quelque chose et on lance un script après c'est pareil il ya des téléphones typiquement sur les choses un peu plus sécurisées il ya directement un pin code dessus ou un lock des fois des gestions de certificats quand on rajoute des certificats faut forcément mettre un code donc c'est pareil il ya ça à gérer aussi mais ça c'est pareil on peut faire par exemple avec ui automator où on peut on peut les mettre taper ce qu'on veut et c'est l'animation on peut les désactiver avec adb il ya pas mal de petits scripts comme ça qu'on peut créer pour se faire plaisir après par exemple oui pour les paramètres si on veut pouvoir relancer pour par exemple là typiquement j'avais en paramètres j'avais le coverage mais on peut pouvoir mettre des variables par un paramètre pour de lancer des versions particulières donc là aussi il ya un truc pas mal qu'on peut faire les multi branches j'en ai parlé un petit peu vite fait et après du coup le truc qui peut être fun c'est vraiment c'est de surtout lié au sdk quand on va devoir justement créer son Jenkins on va devoir configurer le android sdk etc ce qui peut être assez conséquent et du coup ça on peut le faire dans un docker donc pour ceux qui connaissent un peu plus son devops avec docker ça c'est vraiment pouvoir lancer en fait quand on lance un stage c'est pouvoir ajouter une image docker et donc du coup cette image joker on pourrait mettre la version qu'on veut du sdk android etc dans un docker fall exactement comme ça ça permet d'éviter d'installer 40 millions de versions différentes sur le sur la slave parce que ça prend vite de la place quand même et après des petites applications des choses qui peuvent être utiles que j'ai rajouté aussi donc du coup des choses pour gérer les versions donc c'est là c'est une application qui permet de faire en sorte que tes phones normalement partent pas en veille et après tu as pas mal de trucs justement au niveau du docker c'est des choses qui existent un peu quand on a moyen donc du coup ça c'est un article qu'il y avait eu sur médium qui reprend quelques petites problématiques justement que j'avais vu donc qui est assez intéressant aussi qui met pas mal de screenshots etc donc qui peut être pas mal s'il y en a qui s'intéresse donc du coup j'ai fait un sur un billy là j'ai rajouté du coup un script où il y a tout le avec le billy les tests etc donc du coup si vous voulez avoir un exemple par rapport à la présentation vous pouvez récupérer directement là sur voilà et puis si vous avez des questions voilà c'est la caronne humaine selon twitter si vous avez des questions et je vais essayer du coup de faire ma démo vite fait alors du coup là en fait j'ai mon application là vous voyez pas grand chose comme ça d'ici donc je me dis je vais faire je vais changer le fond et comme ça on va mettre à fond sympa alors je vais aller dans mon col oui mais alors j'ai là j'ai mon super les yachts vous pouvez voir il est magnifique et on va dire on va mettre un fond un peu plus visible parce que c'est pas visible on va mettre voilà une jolie couleur c'est assez 1 2 3 4 c'est joli ça comme couleur c'est sympa hop donc ce que je vais faire ensuite c'est que je vais aller sur mon graduel hop et là je vais mettre à jour ma version donc là je vais en en 4 on va mettre en 5 on va pas changer si on va changer de numérique de version on va être sympa tac voilà donc voilà donc hop ce que je vais faire ensuite je vais faire je vais faire je vais faire hop je vais faire je vais faire euh mince j'ai oublié je vais recommander c'est ça mince ah désolé je ne suis pas experte voilà tac alors par contre est ce qu'il va réussir sur le on va avoir l'effet démo ou pas je crois qu'on va avoir l'effet démo ouais non je suis bête si je fais au bon endroit ça marchera mieux donc là j'ai juste poussé j'ai juste poussé du coup ma modification de toute façon on va faire ça et du coup là je suis sur mon projet et j'ai lancé un build et maintenant on va prier qu'il n'y a pas trop de... que ça marche voilà et en attendant si vous avez des questions donc ça build le sujet des retours de voir des choses c'est est-ce que déjà il y a des choses qui vont vous être utiles là dedans donc du coup ce que je vais vous montrer c'est que moi j'ai besoin du coup de mon émulateur pour lancer là merci merci pour la présentation petite question vis-à-vis de Kotlin ouais l'intégration dans sonar par exemple alors moi quand j'ai regardé la dernière fois il n'y avait pas de plugin officiel sur Kotlin par contre il y en a un mais du coup il faut l'installer manuellement je ne sais pas où ça en est maintenant ça a peut-être changé mais en tout cas c'était dans les pipes que le plugin Kotlin soit dans sonar d'accord merci c'est suspens ça après je n'ai pas un pc hyper puissant donc ça prend pas forcément autant de temps parce que là on voit on a deux tests ça prend quasiment une minute il y a d'autres questions, d'autres remarques quelle est la proportion du temps que vous allouez au projet à tout ce qui est la partie test ? nous ce qu'on est parti c'est au niveau d'une US quand on développe une US on développe forcément les tests donc du coup forcément ça fait partie maintenant ce qu'on fait même pour être sûr c'est qu'on a une tâche sur notre US où c'est test pour être garanti qu'on ait une couverture quand on peut avoir une couverture au maximum on le fait immédiatement parce qu'une fois que c'est passé c'est fini on a du mal à revenir dessus de manière générale en tant que développeur on a toujours un peu le poil dans la main et on n'a pas le courage de faire des tests d'une personne il y a deux ans donc du coup nous on s'est dit maintenant comme on fait en future branch c'est vraiment on fait le développement, les tests on passe le sonar à chaque fois avant même de faire une merge request on passe sonar avec test, couverture, etc. et finalement on passe pas tant de temps que ça parce qu'on les fait vraiment à la volée et c'est beaucoup beaucoup plus rapide ça m'étonne pas, c'est le téléphone je pense qu'il a eu du mal à détecter le téléphone non mais c'était prévu là typiquement c'est un problème je pense qu'on peut avoir régulièrement c'est justement un changement de version où il va pas forcément s'il existe réussir à gérer proprement on va relancer l'avantage du coup je peux montrer quand ça plante ce qui est pas mal c'est qu'on a la console et du coup on peut voir directement tout et on va regarder ce qu'il y a planté c'est vraiment le test qu'il y a planté et après par exemple ce qu'on peut faire aussi avec les pipelines sur Jenkins qui est assez sympa c'est le replay je sais pas s'il y en a qui ont déjà essayé ça et du coup on a directement ça c'est mon fichier c'est mon grouvi et du coup on voit directement en fait ma pipeline et après on peut en fait on peut la modifier directement rajouter des tâches en enlever par exemple si je me dis que les tests là ils plantent et que j'ai pas envie de les avoir et après on va refaire run donc là ça va planter sur le jacoco si je fais ça mais du coup voilà c'est l'avantage c'est que justement quand on quand on fait la pipeline au début on peut la modifier rapidement à la volée sans avoir à repoucher, recompiler à chaque fois là on fait je crois qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'un micro c'est bon bonjour et merci comment est-ce que vous gérez le multibranche sur sonar ? sur sonar bah c'est payant voilà je pense que ça ça répond à peu près à la question ouais le sonar c'est ça fait partie depuis le mois d'ajour en fait on peut avoir l'affichage et c'est payant il y a pas mal de choses comme ça ou même le fait de pouvoir faire des rapports pdf pour les par exemple les mettre dans une fin de sprint on aimerait bien mais c'est pareil c'est que des choses payantes donc après si vous avez du budget c'est pas non plus excessif Sinon tu nous disais que tu avais un spectre assez restreint de device mais c'est pareil pour les versions d'Android sur chaque device oui en général ça s'est contrôlé mais par contre c'est vrai qu'on a on a maintenant en général en minimum API 19 donc ça reste un peu de contrôle mais on a eu pendant pas mal de temps des choses vraiment plus anciennes mais par contre c'était vraiment contrôlé lié à des équipements parce que comme c'est des équipements professionnels par contre on a rarement des choses très récentes on a souvent des équipements très vieux et en général c'est même c'est durci donc c'est vraiment ils font ça et puis ils donnent ça à leurs utilisateurs et après ils font 5-6 ans avec ils ne rechouent plus quoi et c'est tellement durci que c'est des vieilles versions d'Android c'est ça des fois même c'est avec des densités tellement bizarres on sait pas comment ils ont réussi à faire c'est tellement bizarre donc oui oui on est en contrôle surtout après au niveau des tests ça a moins d'impact donc t'as pas eu à gérer le cas de plusieurs devices dans plusieurs versions d'Android différentes ah si si par contre on a des devices en général ils ont leur propre version parce qu'en général ils essayent de renouveler le parc donc avec des choses plus récentes donc on peut avoir plusieurs versions différentes oui mais en fait c'est la même version enfin le même matériel avec une version d'Android différente ah non on peut avoir des différences et dans ce cas là t'as deux devices physiques différents en général on demande si vraiment il peut avoir des différences parce qu'en général ça sera lié à la version ou lié au constructeur donc en général même n'importe quelle soit la version avec le constructeur sur un équipement on aura toujours les mêmes soucis on a pas on a en général vraiment très très peu d'équipement c'est très très limité parce que c'est pareil de leur côté derrière c'est géré par des administrateurs ils peuvent pas se permettre d'avoir un parc énorme c'est même le problème qu'on peut avoir avec des PC ou en général on a tous des PC dans le travail avec des versions fixées quand on a un contrôle derrière qui est fait donc c'est exactement pareil c'est le même cas de situation ça plante des images bon bah je crois qu'il y a l'effet démo je vais en mettre les slides ça va cacher regardez ça a fonctionné ça a fonctionné moi cette semaine quand je l'essaye c'est l'émulateur qui est un petit du coup notre question moi j'en ai encore une autre est-ce que tu as eu le cas aussi du device de nécessiter un reset de device complet pour repartir de zéro puisque je suppose que d'une fois sur l'autre ton application même désinstallée tu as des données résiduelles là dessus non en général quand tu désinstalles ça désinstalle aussi les caches par contre effectivement on peut avoir des caches qui sont en dehors de l'application mais ça ça peut être du script en fait et contrôler derrière mais en général on évite de faire les resets parce que c'est pareil on est vraiment contrôlé avec des applications derrière qu'on ne contrôle pas justement on est vraiment dans une en général bah typiquement je vous donne un exemple c'est la poste où ils ont tout un système en fait derrière applicatif ils en ont plein et on peut pas se permettre de faire des resets sur les téléphones facilement Dernière petite question est-ce que vous avez eu à gérer des montées de versions d'applications à tester en fait on passe d'une version 1 à 2 on le teste via script non ce que ça ce sera plutôt du store en fait donc qui sera géré ça et comme c'est pareil en général on passe pas par le play store pour les applications qu'on utilise voire par part de store du tout donc du coup en fait la gestion elle est contrôlée par une infra ou autre et c'est eux qui gère ce genre de choses donc vous êtes plutôt en test manuel sur cet aspect là bah en fait c'est non on n'est même pas sur le test tout court sur cette partie là c'est une partie plus liée aux clients et qu'ils préfèrent en général contrôler pour ce genre de choses et en général ils ont déjà des choses tout faites ils passent par la paluzza ou des choses comme ça qui gèrent ça du coup juste avant de finir pour rester un peu là comme moi j'aime bien faire un peu d'agité je sais pas si vous connaissez les rôtis parce que j'aimerais bien en faire un petit pour savoir si la présentation vous a servi du coup pour ceux qui connaissent pas c'est on secoue les doigts et puis on donne de 1 à 5 donc 1 c'est j'ai perdu mon temps je ne sais pas ce que je trouve là et 5 c'est magnifique je vais faire ça dès que je rentre à la maison hop je mets direct à faire des trucs donc du coup si vous voulez bien un petit peu là secouer hop 3, 2, 1 hop ok super merci bon ben je pense que les pizzas sont prêtes merci beaucoup alors il y a les pizzas, il y a la bière et tout le monde j'aite l'adapté il y a la bière il y a la bière il y a la bière qui s'est récolté il y a la bière je vais te voir resshoulder il y a la bière